Après deux ans d'interruption au horizon du Covid-19, ils étaient des centaines de pèlerins juifs à se rendre à la synagogue de la Griba, sur l'île de Djerba en Tunisie, pour un événement phare de la saison touristique, le traditionnel pèlerinage. A l'intérieur, les pèlerins allument des bougies. La synagogue, avec ses colonnes peintes en blanc et en bleu, aurait été construite au VIe siècle avant Jésus-Christ. Mon père est d'origine, pas d'origine, il est djerbien. C'était pour lui très important et j'ai gardé ce souvenir. J'aime bien venir. Je ne venais pas quand j'étais jeune. En vieillissant, je commence à apprécier le pèlerinage, l'ambiance. Quand on vient ici, on retrouve des gens qu'on n'a pas vus depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans. Et que ça nous donne véritablement une chaleur et un bien-être de rencontrer des gens qu'on n'a pas vus depuis X temps. Et c'est ça qu'on vient toujours, parce que d'abord, on est très bien accueillis, on est très bien entourés. Avant l'indépendance en 1956, la Tunisie comptait plus de 100 000 juifs, une communauté tombée aujourd'hui à environ un millier de membres. Le pèlerinage de la Griba a rassemblé certaines années jusqu'à 8 000 personnes sur deux jours dans cette synagogue, l'une des plus anciennes et des plus importantes pour les juifs originaires d'Afrique du Nord. Merci. 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 Merci.